Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo un peu atypique d'ailleurs dans un style un peu plus informel que ce que je fais habituellement. On va profiter de l'almanax du jour qui est l'éphémérite de Bullix qui nous fait une économie d'ingrédients de 15% de chance d'économiser des ingrédients à Pandala, dans la zone du village de Pandala. Donc c'est une zone assez restreinte, il n'y a pas énormément d'ateliers dedans. Il y a surtout tailleur cordonnier, façonneur, alchimiste. Bon, alchimiste, j'ai fait des petits crafts tout à l'heure, mais je l'ai fait en off, c'est des petites routines Kama que j'ai. Et également à noter, il y a l'atelier forge-mage. Et l'atelier forge-mage veut dire qu'on peut y fusionner des runes en bénéficiant de l'économie d'ingrédients sur la fusion de runes. Donc ça c'est presque le plus intéressant. Mais je me suis dit, bon ça fait quelques almanax d'éco-craft à chaque fois que je vois, je me dis, bon il faudrait que je me chauffe pour faire des trucs, etc. De plus en plus là, j'essaie quand même de m'organiser pour en profiter. Je me dis, les derniers j'avais pas fait de vidéo, mais je me dis, en vrai ça peut faire une petite vidéo, ça peut être l'occasion aussi de vous parler un peu de mes projets. Donc là en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est crafter 21 ceintures du Shenmue pour aller sur des panopodes. Voilà, j'ai besoin de 21 panopodes là, parce que j'ai mes mineurs, j'ai mon perso principal qui gère les HDV, et j'ai également des autres persos de ma team Panagriff sur lesquels je veux des pods parce que j'ai besoin de plusieurs persos pour avoir assez d'emplacements en HDV, parce que je vends quelques milliers de lots par jour, bon bref. Donc je me fais pas mal de panopodes, donc on va commencer par ça. Et également, alors toujours dans le cadre de Panagriff, j'ai envie d'avoir toutes les panoplies de classe. Voilà, donc panoplie de classe, vous savez, c'est les... c'est des petits panneaux comme ça là, qui nous font des effets modifiés sur les sorts. Et j'ai envie de toutes les avoir, parce que ça peut être assez intéressant pour pouvoir appréhender différemment des combats de quêtes, voire des succès un peu tricky, avec des strats un peu atypiques. Et j'aime bien avoir, en fait, à ma disposition tout un panel de possibilités stratégiques. Et le fait d'avoir les items de classe peut permettre, voilà, parfois d'avoir accès à une façon différente de gérer un combat. Et voilà, ça coûte pas grand chose en plus, c'est juste qu'il faut se chauffer à tous les crafts ou à les acheter. Donc je me dis, allez, Almanax, j'en profite, et je fais donc mes ceintures pour ma panopote. Ah oui, parce que les ceintures, avant, en fait, j'avais mis des ceintures de brousse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant, j'avais mis des ceintures de brousse, mais en fait, la panneau... enfin, la ceinture Shenmue, elle est meilleure. Puisqu'on peut faire de l'overforce dessus, je vous montre ça tout de suite. On a donc brousse, ça c'est celle que j'avais avant, qui sont intéressantes aussi parce que ça fait des stats qui permettent de bien défoncer les crackboules. Ça fait également des raies neutres qui permettent de tanker les coups des crackboules, donc c'est pas inintéressant. Mais... Tac. Le string automnal du Shenmue, automnal, voilà, c'est mieux. Parce qu'en gros, ce que j'ai, moi, c'est des ceintures de brousse qui sont à 100 force trans 400 pods, ce qui fait 900 pods au total. Et le string du Shenmue, il nous fait 600 pods, plus... il a 42 forces. Ce qui fait qu'en fait, à partir de 62 forces, avec un over de force sur le pupeo, on arrive à 900 pods. Donc on peut les dépasser en faisant un gros overforce, en négligeant tout le reste de l'item. Et du coup, voilà, je me dis, en vrai, c'est mieux, factuellement, overforce. Donc on se fait ça, je vais gagner quelques pods comme ça sur mes panopods, et ce sera très sympa. Voilà, à noter que vraiment, la brousse, c'était pas un choix déconnant, parce que aussi, pour la portée, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir de la PO, en fait, pour défoncer les crackboules, enfin, les récolteurs de ressources. Moi, je raisonne en termes de mineurs, parce que je campe les mines. Mais c'est valable pour tous les métiers de récolte, c'est intéressant d'avoir de la PO, et de pouvoir défoncer les récolteurs de ressources plus facilement. Voilà, bon, bref, en tout cas, voilà, donc on va crafter ça. Et du coup, les panopods, c'est parti. On va commencer par ça. Alors, normalement, je m'en suis pas trop mal sorti. Attendez, on peut peut-être quand même faire un petit tour des ressources avant. J'en ai, là, pour une dizaine de millions de ressources. C'est, alors ça, j'ai acheté les galets rutilants. J'ai fermé la plupart des ressources, quand même. Ça tombe bien, parce que j'ai eu ma team de farm qui a été opérationnelle, là, depuis quelques jours. Donc, en stream, on est allé fermer un petit peu du... C'est surtout du donjon automail, hein, qui correspond, en fait, à la tranche de niveau pour laquelle on a les ressources des crafts des panopods de classe. Donc, c'est beaucoup du contenu automail. Et on est allé fermer ça en stream, c'était plutôt sympa. On a fermé un petit peu du ras-boule. On a fermé du Tynril et du Quimbo, c'était sympa. Et puis, deux, trois autres trucs. Et puis, bon, j'ai quand même complété par quelques achats. Mais globalement, ça n'a pas coûté grand-chose. La plupart, je suis allé les choper en farmant. Et d'ailleurs, en parlant de farm, je précise aussi que j'avais prévu de crafter 2-7 d'idoles. Parce que, donc, je vous rappelle, pour ma team Panagriff, je joue à 18 persos. Ce qui fait que je vais les split en 3 teams de 6 pour passer les donjons que j'aurais besoin de faire pour des quêtes ou divers contenus. Et jusqu'à maintenant, je joue avec un ensemble d'idoles. Donc, j'ai un personnage qui a un 7 d'idoles complet. Et je me suis dit, du coup, ce serait bien d'en avoir 3, des 7 d'idoles complets, pour ne pas avoir à chaque fois à les transférer d'un à l'autre pour quand je devais faire les succès 200 en PVM, ce genre de choses. Et donc, voilà. J'avais aussi, pour projet, sur un Echocraft comme celui-ci, de crafter 2-7 d'idoles supplémentaires. Mais comme il y a apparemment des modifications sur le système d'idoles qui vont arriver de façon assez imminente, ils nous en ont parlé dans des devblogs et autres, ils veulent s'attaquer chez Ankama à la feature des idoles et à la façon dont le drop fonctionne. Je me dis, bon, c'est peut-être pas le moment d'investir, parce que ça coûte facile, ça doit être une quarantaine de millions, je pense, un 7 d'idoles complet. À la louche, de mémoire. Donc, voilà. Ça serait un peu bête de mettre 2 fois cette somme dans des nouveaux 7 d'idoles qui ne me serviront peut-être pas. Donc, je laisse ça en suspens. Et quand on aura plus d'infos sur les idoles, on verra si on craft ou pas. Voilà. Donc là, on a quand même pas mal de crafts à faire. Donc, voilà. Encore une fois, on a les strings Shenmue et pas mal d'items de classe au sens large. À noter que tous les crafts que j'ai à faire ne sont pas forcément craftables à Pandala. Il y en a qui seront dans des ateliers que je vais devoir aller crafter à bon tas. Donc, l'éco-craft ne sera pas bénéfique pour 100% des crafts qu'on va faire ici. Et ça peut être un peu le fouillis. Donc, on va voir comment je m'en sors. Parce que j'avais un peu zappé le fait qu'il manquait des ateliers ici. Du coup, normalement, j'ai calculé pour avoir tout pile de quoi craft ce que je veux en comprenant l'économie de ressources. Sauf que du coup, dans les ateliers qui ne sont pas à Pandala, il n'y aura pas d'économie de ressources. Donc, ce sera peut-être un petit peu le bazar. On va voir comment on s'en sort. Normalement, j'ai la liste de tout ce que je dois avoir. S'il y a moins quelques ressources, on ira acheter en HDB pour compléter. À noter qu'évidemment, quand il y a des éco-craft, c'est bien d'anticiper et d'acheter ces ressources au moins une semaine à l'avance. Parce que dans les jours qui précèdent l'éco-craft et pendant l'éco-craft, les prix de ressources explosent. Et typiquement, sur une journée comme celle-ci, où on a 15% d'économie d'ingrédients, tu as des prix de ressources qui font x5. Et puis tu as des gens, et du coup, ils les achètent, ils craftent, ils ont l'impression que c'est des giga-traders parce qu'ils ont fait des économies. Alors que pas du tout. La plupart des gens perdent des canards sur un éco-craft. Donc, il faut anticiper. Heureusement, les ressources dont j'ai besoin sont des ressources assez random qui ne sont pas trop focus par des gens qui font des gros almanacs. Donc, les prix fluctuent assez peu sur un éco-craft. Mais il y a des ressources plus HL qui sont plus mainstream, on va dire, dans les items qui coûtent cher actuellement, qui, elles, sont beaucoup plus fortement impactées. Voilà le blabla que je voulais vous faire. Donc, on va voir si on s'en sort correctement. Donc, il me faut 21 strings comme ça. On va voir si je les ai. Là, du coup, j'en ai 18 et 3. Parfait. J'ai même pris un peu de rab. Ok, donc on a nos 21 strings. J'avais bien calculé apparemment. Je suis fier de moi. Ensuite, alors voilà. Là, il ne faut pas que je me fasse avoir parce qu'il ne faut pas faire l'erreur de cliquer sur toutes les recettes possibles. Parce que comme les recettes de craft, en fait, ont plein plein d'items en commun, ça peut me faire des items que je peux crafter dont je n'ai pas besoin. Donc, il faut que je sois assez attentif. Donc, je vais les faire... J'ai la liste là à côté, sous les yeux. On va plutôt... y aller comme ça. item par item en y allant de façon déterministe. Il me faut un bon énuphare. Il me faut un bonne espérance. Il me faut une capuche à pain. Ça a été sympa de faire les listes. Ah bah tiens, typiquement, là, j'ai un souci sur la capuche à pain, apparemment. Il doit me manquer une ressource. On va checker ça tout de suite. Il me manque des canines de mer grand l'eau. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses que je devais check. C'est tranquille. On est à deux cases de l'HDV ressource. On y va à la cool. Il n'y a aucune pression, aucun stress. Voilà, donc on va crafter ça tranquillement. Après, évidemment, il y aura une belle petite session à faire des FM sur les ceintures. C'est que moi, c'est mal grand l'eau. Je ne sais pas, il me manque combien. Pour le prix que ça coûte. Et on enchaîne. Alors, j'aurais pu signer les strings, mais pour les items de classe, il ne faut surtout pas les signer. Parce que c'est des items à G uniques qui ne se forgent de match pas. Et si vous les signez, après, ça ne se stague pas en HDV. Ça va faire une ligne supplémentaire et ça fout le bordel. Tous les items, en fait, qui n'ont pas de notion de G, de forge de magie, il ne faut surtout pas les signer. Parce que sinon, c'est moins ergonomique à revendre derrière. Chapeau de vin. Pareil pour les trophées, ce genre de choses. Hop. Le chapeau grave. Le chapeau, le fer. Après, je vais bien m'amuser à aller mettre ça sur tous les persos. À chaque fois, il m'en faut, ça va, évidemment. L'idée, c'est vraiment que chaque perso ait sa panneau de classe. À noter que j'en avais déjà sur l'Enerypsa, l'Héliotrope, le Roublard et le Steamer. Parce que j'en étais servi pour des strats de farm. Et typiquement, quand je suis en train de théoriecraft un peu des strats, j'aime bien avoir à disposition les items de classe. Pour me dire, ça peut me débloquer des possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé si on ne les avait pas. Et c'est quand même pratique de les avoir toujours sous la main. Voilà, ça ne coûte vraiment pas très cher. C'est juste qu'il faut se chauffer, en fait. Il y a souvent un gros écart de prix, d'ailleurs, entre le prix des crafts et le prix que ça vaut factuellement. Donc, il y a potentiellement des petites astuces qui a mal. Je vous régale. Crafter les panneaux de classe et vérifier qu'elles sont systématiquement en HDV, vous avez moyen de faire du petit bénef. Oups. Hop. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai l'air d'avoir bien géré mes stocks. C'était assez technique parce qu'on a fait en stream, on a passé en revue tous ceux qu'il y avait en HDV et tous ceux que je devais craft. Mais le problème, c'est qu'il faut connaître au moins un nom d'un item de la panneau de classe pour pouvoir l'afficher facilement et regarder les recettes. Donc, on a dû jouer pour chaque classe à trouver de mémoire un nom d'item. C'était assez marrant. Alors, Capiton, il doit me manquer quelque chose aussi. Vraiment, il me faut une Capiton. Que de Scorbid. c'est parti. Je suis un peu frustré pour les idoles quand même, je vous avouerai. J'aurais bien aimé faire une grosse session. En plus, il y avait Fasoneur 15%. Enfin, c'était parfait. Là, là, vraiment, les prix n'ont pas trop explosé. C'est parti. Oups. Tac. Je disais donc, Capiton. Ensuite, Capoil. Bon, il y a toujours les jeux de mots Okama, il y en a qui sont plus marrants que d'autres. Il en manque aussi pour Capoil. Super. Il y en a quand même qui m'ont bien éclaté. Etoffe de Docalaco. J'ai un peu grid sur les ressources. D'ailleurs, on avait parlé du côté comment se gère l'Echocraft selon nos discussions avec le chat et nos expérimentations. C'est apparemment, c'est déterministe quand vous avez un multiple de sets. Et c'est de la RNG quand vous êtes sur une fraction entre 0 et 7. Enfin, entre 1 et 7. Ce qui fait que, genre, si vous craftez sans truc, vous allez forcément économiser exactement 15 de cette chose. Mais si vous en craftez 3, c'est un pourcentage de chance de dropper. Enfin, de dropper, d'économiser. Je comprends. À confirmer, si vous avez des contre-exemples ou je ne sais pas quoi, ça m'intéresse. Mais c'est a priori d'après les discussions qu'on a eues, bon, à l'arrache. On n'a pas fait un gigatheorie craft avec le chat. C'est apparemment comme ça que ça se comporte l'Echocraft. Ce qui veut dire que quand vous avez des choses à crafter, c'est plus intéressant de les faire par lot que de dissocier les lots parce que du coup, ça réduit la RNG. Enfin, on va voir si vous êtes joueur ou pas. Moi, j'aurais pensé que c'était une troncature mais apparemment, ce n'en est pas une. C'est vraiment de la RNG. Cap Immordial, Cap Route. Bon, la Cap Route, elle m'a eue en stream. J'étais fatigué. C'est technique. Hop, la Cap Ouéra. J'ai presque cru qu'il me manquait quelque chose. Ah, il y en a beaucoup quand même. Il y en a quand même du coup quelques-uns que j'ai acheté HDV parce que ça me revenait moins cher. Toujours check, évidemment, quand on veut des items. pas de Dark Knight majeur. Oh, j'en avais un HDV en plus. Bon, j'irai plus vite de les acheter. Mais je crois que je vais les acheter et ça va me faire sur un autre compte plus tant de camions en banque. J'en ai plein des trucs comme ça. Ah bah oui, c'est les miennes que je viens d'acheter. Je me disais bien. Je me disais bien. Allez, en espérant qu'il n'y ait plus beaucoup d'aller-retour à faire avec l'HDV. Capital du coup. Hop. Je crois qu'on a fini pour les caps. On va passer au bot. Est-ce que je n'irai pas plus vite à juste naviguer comme ça ? Il y a peut-être moyen. Ok, pas du tout. Bot en touche. Ah bah, ça commence bien. Oui, c'est ce qu'on aime ça. En vrai, c'est quasiment le dernier truc que je devais... Ah, je les ai remises en banque. Alors oui, boulette que j'ai faite aussi. Vous allez vous moquer de moi. J'ai l'habitude normalement quand j'ai un ecocraft qui approche de stopper tous les crafts que je fais de façon récurrente pour les faire pendant l'ecocraft. Et comme un débile, j'ai arrêté de crafter des alliages et de vendre du minerai. Alors qu'en fait, il n'y a pas du tout d'ecocraft mineur. Du coup, j'ai stocké plein de minerai comme un débile. Comme vous pouvez le voir ici alors qu'en fait, il n'y a pas du tout d'ecocraft mineur. Donc, je suis complètement fou. Ce qu'il me fallait, c'était les babines de Massien. C'est comme j'en ai du stock en banque. Ça me les avait remis en banque tout seul. C'est fine, c'est fine. Donc ouais, je me suis fait un peu brain sur l'ecocraft et apparemment, je ne suis pas le seul. J'ai vu sur Twitter que vous êtes plus d'un à avoir préparé des ecocraft pour des métiers qui ne sont pas présents dans la zone concernée. Ça arrive à tout le monde. Bon, prends les paris. Il n'y a plus besoin de retourner HDV. On y croit. Je disais donc les bottes en touche. Let's go. Les bottes en train. Hop. Les bottes de radis. Ah bah, elles sont pile poil dans le bon ordre. Ça fait plaisir, ça. Comment ça se fait qu'elles sont dans le... Alors, c'est bizarre, là. Elles sont exactement dans le même ordre sur mon tableur que l'ordre dans lequel elles s'affichent, là. Alors que je n'ai pas spécialement trié. Très, très perturbant ce qui se passe. Mais c'est vraiment le cas, en plus. Alors, est-ce que j'ai pris les ressources dans un certain ordre ? Je ne pense pas, en vrai. Mais c'est bien, ça fait gagner du temps. Par contre, ça la gouille un peu. Quand on manipule beaucoup de l'eau comme ça, en général, le jeu, la mémoire, elle sature assez vite. Là, je suis en stream et je record aussi, donc ça n'aide pas. Ah non, les bottes Swanna. Alors, soit elles ne sont pas dedans, soit il me manque un truc. Ah ! Il me manque les bottes Swanna. Qu'est-ce qu'il me manque ? Tant de garglyphes. On est... J'allais dire, on a bientôt fini, mais... Bon. Hein ? On avance, on avance, parce qu'après, c'est toute la partie... Il m'en faut combien de ça ? Il m'en faut 37. Allez, j'en ai 34, évidemment. Ok, là, il y a moyen... Là, on sent les prix, les prix que craft. Là, ça va faire un bon x3. aïe 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 aïe, j'ai perdu 1400 kamas. Coup dur pour Grifox. J'en ai pris deux. Je suis un débile. J'ai été perturbé par la hausse de prix, c'est pour ça. Ouf ! On a fouillé le drame. Ouais, donc après, il y en aura crafté aussi, pour les autres... Il y a des anneaux, il y a des... Je crois que c'est surtout anneaux. On a cap coiffe, bottes, ceinture... Oui, il y a juste les anneaux à faire après, en fait. Et c'est que les anneaux qui ne seront pas faits à Pandala, donc en vrai, ça va. Est-ce que je peux me remettre comme tout à l'heure, là ? Botswana, char en thèse à poil... Ouais, c'est dans le même ordre. Mais alors, comment ça se fait que c'est dans le même ordre ? Ça, c'est le mystère. Si quelqu'un a une théorie... Ou alors, elles sont par ordre alphabétique. Un truc dans le style, j'ai pas tellement l'impression. Ah, quoi que aussi, c'est de être ça, en fait. Oui, la réponse était si simple. Très bien, très bien, très bien. Hop. Il va me manquer un truc encore. Je dois venir à 1000 kilomètres. Les Tonga Clouf, oui, c'est ça, en fait. C'est juste... C'est juste l'ordre lexicographique. Je découvre les bases, il me manque les Tonga Clouf. Qui est-ce qu'il me manque ? Main debout. C'est quand même bizarre qu'il m'en manque autant. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Étrange. Ou alors, j'ai considéré que j'allais... Ah, peut-être en fait que c'est parce que c'est des ressources qui sont impliquées en moindre quantité dans d'autres crafts et que j'avais misé sur le fait que j'allais pouvoir en récup. c'est peut-être une histoire comme ça, en vrai. Il y a peut-être moyen qu'en fait, j'avais les ressources qu'il fallait, mais il y avait un certain ordre à respecter pour optimiser l'économie. C'est peut-être ça. Après, bon, ça va, c'est des micro-ressources. On devrait s'en remettre. Ceinture Bodiesel. Elle m'explose. Le nom, il est catastrophique. Ceinture Bulent. Ceinture G100. Là, je n'ai pas compris le jeu de mots. Je ne dois pas être assez smart. Ceinture Le Mans, on peut en faire 10. Si on va en faire une, ce sera très bien. La ceinture Lupine, la classique. La ceinture Lut. Ok, ça m'arrange, j'avoue. La cordure. La gainage. En vrai, c'est vraiment des cracks. C'est vraiment des cracks. Ça va, j'ai l'air d'être sur une bonne lancée, là. Hop ! Allez, on envoie le bout. La sanglance. La sangluée. La sanglinaire. Nickel. Et on passe sur les anneaux. On va aller... On va aller à Suffoquer, on sera plus tranquille. Il y a un atelier bijoutier, là-dedans, quelque part, non ? Oui, oui, d'accord. Ils ont rajouté des épines, là, c'est vrai. Let's go ! Ah, le chat me dit, en parlant d'un tissu ou d'un organe qui est devenu gonflé. Merci beaucoup. C'est pas là. Merci. C'est l'info qui me manquait, effectivement. On sent les passesses, là. Du coup, je vais y homager. Non, pas du tout. On crée un bijou, plutôt. C'est parti. Donc, il me faut la noblie. La noël. La no-nos. Là, ça, c'est l'item broken PVP qui fait que tu peux flair à chaque tour avec ton oginac. La no-pital. La no-rail. La no-riginelle. Bon, ça va. J'ai pas fait d'âme sur les crafts, apparemment. La no-tilus. La bagarre. Et la bagoue. Et on a fini, les amis. Incroyable. Donc là, il me reste 1,4 million de rab. Alors, c'est pas forcément 1,4 million que j'ai économisé parce que j'avais quelques ressources que j'avais, comme j'avais droppé, j'avais en quantité un peu supérieure à ce que j'ai. dont j'avais besoin. Bon, c'est pour dire quoi. C'est juste quand t'as des crafts à faire, tu les fais sur un ecocraft. C'est pas non plus l'astuce du siècle. Ça me fait un beau petit paquet d'items de classe, là. Les ceintures Shenmue, les petits Dolmanax aussi que j'ai récupérés parce que j'ai eu mes Dolmanax récemment et du coup, ceux que j'avais en dédié, je vais pouvoir les vendre instant. J'ai pas mal de choses à gérer, là, en termes. Je suis en train de revoir un peu toute la team. Et en vrai, il y a quand même une sacrée marge. Kama parce que l'air d'Orient, il y en a plein qui se vendent 400 000 unités alors que ça se trouve vraiment que d'à la craft. Je serais curieux, en vrai, de voir, j'en ai eu pour combien sur les panneaux de classe. On va regarder. On va regarder ça tout de suite. Normalement, j'ai fait tout pile ce dont j'avais besoin. Je suis assez content. J'aurais quand même besoin de quelques idoles pour du farm spécifique. Mais en vrai, les idoles, c'est un bourbier à craft. Il y a tellement de trucs dedans. Il faut que tu fasses des sous-craft pour faire tes craft avec les tirs inférieurs et tout. C'est catastrophique. Je pense que ce que je ferais, c'est que je les assietterais demain ou aujourd'hui en fin de journée, genre quand on aura pas mal qui auront été générés. Comme ça, ça fera peut-être tendanciellement baisser un peu le prix. Je voudrais juste voir j'en ai pour combien d'estimer avec juste les items de classe qu'on vient de craft. Je l'en avais pour 10 millions de ressources à peu près. Les prix estimés sont pas toujours fiables, mais en vrai, sur les items de classe comme ça, c'est quand même relativement fiable. Comme il n'y a pas d'histoire de jet qui peuvent fausser le prix. Ah bah à peu près pour le prix que j'ai mis en fait. Sachant que j'ai récupéré ça. Ah oui, non mais il y a des chaînes mous en plus. Ah oui, non, non, parce qu'en plus il y a les chaînes mous. Bon, le chaînes mous, le prix est un peu éclaté je pense. Et encore, pour des jet craft. Je ne sais pas trop parce que si je mets les chaînes mous avec, là on est à 17,5 millions. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, les prix estimés, c'était juste, voilà. Bon, on s'est fait quelques petits millions de bénef, voilà, c'est nice. Ok, ok, ok. Mais écoutez, ça va être la fin de cette vidéo, voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu ces petits crafts d'Almanax et puis vous rappeler que c'est quand même une façon intéressante de gérer ces petits crafts in-game. Je me pose quand même la question, je n'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou pas pour l'économie les Almanax d'EcoCraft. Je suis assez mitigé sur la question, est-ce que ça fait plus de bien ou plus de mal au jeu ? Je suis assez sceptique là-dessus, d'ailleurs, votre point de vue. Je me demande si ce ne serait pas quand même mieux pour Dofus à long terme de supprimer complètement cette mécanique d'EcoCraft parce que ça fait qu'il y a des gens qui vraiment les anticipent avec beaucoup, beaucoup de stocks et qui font que certains crafts sont rentables que pendant les EcoCraft et ils font des stocks astronomiques, ce qui fait que ça, pendant la grande majorité du temps, il y a des crafts qui ne sont juste pas rentables à faire sur Dofus. Potentiellement à cause de l'EcoCraft. dans quelle mesure est-ce que c'est très impactant ? Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Bon, je vous laisse débattre là-dessus. Moi, je suis intéressé d'avoir vos points de vue. Mais c'est une question que je me pose, en tout cas. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Alors, en fait, ce n'est pas du tout fini. J'ai oublié le plus important qui est les runes. Donc, la partie la plus importante, c'est les runes astrales merveilleuses qui servent à crafter les runes Tadodi, Tadoso notamment, dont j'ai besoin en runes de transe sur mes stuff de farm et PVM en général. Donc, ça faisait un moment que je n'avais mis de côté et j'attendais quand même l'Echocraft pour les faire parce que là, c'est quand même pas mal de kamas, etc. Donc, on est parti pour ça et puis, on va également devoir fusionner toutes les petites runes que j'ai à droite à gauche. Donc, je vais utiliser le fait que j'ai mon Enneripsa qui est marié à mon Yupp pour utiliser des TP. Ce qui devrait potentiellement me faire gagner un peu de temps sur les déplacements parce qu'il va falloir faire des allers-retours, évidemment. J'aimerais bien qu'ils mettent les runes à zéro pod. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir mis des pods dessus. Tu as les pépites à zéro pod, les roses des sables à zéro pod. Les runes, tu ne peux jamais les prendre. Il y en a beaucoup trop. Donc, on est parti là-dessus. Il va me falloir du dodi, doperdi, du doperso. Voilà, on va se faire des dodi, des doso. Bon, je n'ai pas besoin d'autant. On va essayer d'optimiser un peu les pods quand même. Et on est parti pour les grosses runes. Bon, j'ai 36 340 pods. Donc, ça va quand même. J'en aurai un peu plus quand j'aurai mes super string chain mou, du coup. Donc, on est parti. C'est là qu'on a envie vraiment d'économiser. Normalement, si je ne me suis pas trompé, je peux faire tac-tac. Ok, on gagne du temps sur les TP, fusionner des ressources. C'est parti. Il me faut du coup, je vais me faire surtout des tas d'audis. Non, des tas d'osso. C'est ce dont j'aurai le plus besoin. 27. On économise combien là-dessus ? Je suis bien un Pandala, pas de fail. Ok. 8,5 millions de runes économisées déjà, c'est un bon début. J'ai quand même bien fait d'attendre Tado Di. On peut peut-être en rechoper une. On n'en rechope pas. Ok. Bon, ben voilà. C'est déjà ça de prix. Pas mal d'économies quand même. Grosse plus-value là, si je voulais les revendre comme ça. Des fois, il y a des problèmes d'affichage aussi. Non, j'en ai pas économisé plus. Ok, c'est fine. Ça valait le coup d'attendre quand même. Je n'étais pas spécialement pressé. Les runes Pacha. C'est parti en fait. Hop. Voilà, là, je viens de déconomiser à peu près 5000 runes chat. Je veux quand même m'en garder un peu. Je ne vais pas forcément tout fusionner. Mais en vrai, je pense que je peux m'en garder si à chaque fois, j'en enlève une centaine ou un millier, genre. Hop. Voilà, comme ça, j'en garde un peu. C'est parfait. Les runes vie, c'est parti aussi. Alors, on va devoir faire quelques allers-retours. Ça va être un peu pénible. Il n'est pas vie. Il n'est pas vie. Alors, après, la question, c'est les ravis, rachats, qu'est-ce que je fais ? Rachats, je vais m'en faire 1000. Il faut pouvoir 500. Allez, 700, c'est bien. Tac. Voilà. Histoire de quand même pas tout fusionner et se retrouver après comme un débile avec des stocks qui n'assemblent plus à rien. Et c'est parti comme ça. Rune vie, rune âge. Non, ça va, je n'en ai pas trop non plus. Pour l'instant, c'est juste des runes que j'achète. Enfin, je fais un peu de brisage, mais très très peu. J'aimerais bien un jour me lancer vraiment dans le brisage de façon très sérieuse. C'est sur ma liste de choses à faire avec notamment l'élevage et ce genre de choses. Un jour, ça viendra. Hop. 700 ravis. En vrai, les ravis, ça se bouffe plus. En vrai, de vrai, les ravis, je pense que je peux y aller au max. Non. 2000 ravis, c'est bien. Tac. Et les pavis, on y va. On se régale. En vrai, go. Tac. Voilà, on garde un peu de stock quand même. Les runes agis, c'est parti. Hop, hop. Allez, c'est bon. Bon, je ne calcule pas spécialement combien on économise et autres. Ce n'est pas hyper intéressant. Il faut savoir faire un produit en croix a priori. Allez, efficace, efficace. Les petites mécaniques. Ah, deux doigts de faire une macro pour faire les fusions de runes. Raphaut. 700. Râ, âge. Voilà, à chaque fois, je vais me faire 700 rats pour les runes élémentaires. Le reste, full pas. Après, les runes simples, on peut les fusionner au taquet et on rune pas. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. C'est sur tous les pas qu'on bouffe beaucoup en FM. Je peux vous dire qu'il y a des grosses sessions FM qui arrivent derrière. Après, on verra comment on gère les runes un peu plus grosses type les dommages élémentaires et ce genre de choses. Sagesse. Iné. Chat. Je m'étais gardé beaucoup de rune charge. L'inhi, c'est bien d'en avoir des pas trop fusionnés. Puissance, on prend. Les pods. En vrai, je vais avoir besoin de rune pod. Je regarde un peu ce qu'on fusionne, ce qu'on fusionne pas. En vrai, j'en ai déjà pas mal des inhi. Je peux fusionner vite fait. Bon, vas-y, on se casse pas la tête. Recris, c'est good. Prosp, on peut fusionner. Tac, on peut fusionner. Donutre. Allez, ce sera bien. Ça vaut quand même le coup de faire ça. Surtout pour ceux qui ont des gros, gros stocks de runes. Là, c'est clairement une dinguerie. Des pinceaux, on va s'en faire 200. Il n'y a pas besoin de plus. Des patacs. En vrai, patac, on peut y aller, je pense. On fait au taquet. Je garde juste ce que j'ai économisé en rab. Les dos neutres. Dos neutres, on peut y aller aussi. Ça servira toujours. De toute façon, je finirai par les bouffer, donc ça vaut le coup. Prosp, pareil. La puissance, pareil. À chaque fois, en fait, je me garde ce que j'ai économisé pour garder un petit stock du niveau inférieur de runes. Voilà, ça me paraît être une bonne façon de procéder pour ce genre de runes intermédiaires. Pas ça, on peut y aller à fond. Donc voilà, pas inné, on y va à fond aussi. Pacha, pareil. Rhiné, non, par contre. Est-ce que j'ai fait des Rhiné? Est-ce que j'ai fait des 700 Rhiné? J'ai fait Raffo, Rahage. Racha, je n'ai pas fait des 700 Rhiné. On va se faire 700 Rhiné. Pour l'Ini, je n'ai pas besoin de tout fusionner. Je vais me faire 500. Les runes Unis sont quand même assez utilisées pour gérer le puits et autres. On en consomme quand même beaucoup, l'air de rien. Les runes pod, 300, ce sera bien, pas pod. Voilà, à peu près. Rasa, alors je peux faire des Rasa. Rasa, on va en faire 1000. Non, 700 aussi. J'espère que c'est des bonnes runes Rasa qu'on puisse lâcher du gros crit Rasa en brisage PA. Ça, j'aime bien. Ça me manque de faire de la FM. Si je fais un peu moins de contenu FM, c'est parce que l'interface est trop buggy. J'en peux plus des pop-up et des conneries comme ça. Mais dès qu'ils nous font une interface FM propre, je vous promets qu'on bombarde le contenu. j'attends vraiment que ça. Là, les pas faux, c'est fait. Les pas, ça, c'est bien. J'ai un bon stock de ravi. Je regarde un petit peu si j'ai d'autres choses intéressantes à fusionner. Bon, après, dès que les stocks commencent à être un peu moins important, c'est tout de suite moins intéressant. Vas-y, retrait PA un peu. J'ai stocké mes runes dommages. Vous savez que mes projets de me faire du renvoi de dommages PM sur mes exos pour les modes PVP, c'est toujours d'actualité. Ça va complètement venir, ça. Vas-y, les dommages élémentaires, on prend. Les récris, on prend. Rune saut, on a déjà fait. Les runes pas saut, c'est quand même pas ce qu'on consomme le plus, on va pas se mentir. C'est vrai que les réfixes, on peut les fusionner en vrai. Je les bouffe surtout pour... Je les bouffe surtout pour enlever des over, les réfixes. Je vais même pas les fusionner. Le jour où t'as besoin d'un gros stock de paré fixe, c'est bon. Repou, on prend. Vas-y, les réfixes, Osef. Les fuis, on prend. Dopou, on prend. Dotaire, on prend. Retrait PM, oui. En vrai, la puissance, je peux refusionner un coup, j'ai trollé. repas, on prend. Docri, on prend. Ré, feu, non merci. Les runes pi, on se demande toujours à quoi ça sert. Il y a vraiment des runes comme ça, tu me dis bon. Bon, tu me diras les runes d'opère art, c'est pas mal non plus. Les deux R, bon après là, on arrive vraiment sur de l'anecdotique. Ceux qui ont des pépites également, très intéressantes pour fusionner des orbes. Moi, je génère pas trop de pépites, mais pour ceux qui ont beaucoup de pépites, tabassez sur les orbes, faites-vous plaisir. Là, c'est vraiment le moment de faire ça. Ok, ben voilà, c'est la dernière fournée, on va y aller soft. Hop là, et on est good. Du coup, pas retrait PA, c'est parti. Retrait PM, pas red PA. Je fusionne tout, de toute façon, c'est pas des gros stocks. Je consommerai toutes celles que je génère, il n'y a aucun problème. Pareil pour les DOLM. Pour tout en fait. Là, juste, j'y vais en brutal. Les DOP. Je suis en train de revoir aussi des tableurs pour gérer mes stocks de runes, mes prix d'achat, ce genre de choses. Là, c'est assez simple de prendre la décision parce qu'on est sur des stocks modestes. Quand on arrivera sur des quantités un peu plus conséquentes, il faudra que je me mette en place des nouveaux outils de gestion. Je suis en train de bosser là-dessus. Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait ce qu'il faut. Je suis quand même plutôt content pour mes runes trans. C'est surtout ça qui est très important. C'est l'état d'osso, l'état d'audi. On va mettre ça sur les stuffs qu'on a fait récemment pour du farm. Pas tas de crit, on a tout ce qu'il faut. Voilà, écoutez, c'est donc la vraie fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.